Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit commercial. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit commercial. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la dixième question. Dans cette question, on va voir le registre du commerce. D'accord ? Donc dans cette vidéo, on va voir la signification du registre du commerce. On va voir comment le registre du commerce est organisé. On va voir comment on peut s'enregistrer au niveau du registre du commerce. D'accord ? Avec un exemple pour bien comprendre. D'accord ? Donc premièrement, on va commencer avec la définition ou bien la signification du registre du commerce. D'accord ? Donc qu'est-ce que signifie ? Donc tout simplement, le registre du commerce, c'est un support qui centralise un certain nombre d'informations légales et qui permet de mettre à la disposition du public une documentation précis sur les caractéristiques des commerçants et des entreprises commerciales. Le registre du commerce est une base de données, regroupe, tous les personnes physiques ou morales, exercent une activité commerciale. Donc l'inscription au registre du commerce est obligatoire. Et après l'inscription, on délivre à la personne qui s'inscrit ce qu'on appelle un numéro d'ématriculation. C'est un numéro propre à lui. D'accord ? Donc tout simplement, qu'est-ce que signifie le registre du commerce ? Donc c'est un support qui centralise un certain nombre d'informations sur toutes les personnes physiques ou morales qui exercent le commerce. Parce que c'est obligatoire que chaque personne qui veut exercer le commerce doit obligatoirement s'inscrire dans le registre du commerce. Donc on peut dire que c'est une base de données qui regroupe toutes les personnes qui exercent le commerce. D'accord ? Donc c'est ça la signification du registre du commerce. Donc concernant l'organisation du registre du commerce, ce qu'il faut savoir c'est que le registre du commerce est constitué des registres locaux qui se situent dans chaque ville. Et un registre central, c'est un registre qui recoupe l'ensemble des informations au niveau nation. Donc le registre central, donc il est destiné à centraliser l'ensemble des informations recueillies au niveau des registres locaux. Comme ça pour faciliter l'accès à l'information et faciliter la circulation de l'information au cas où il y a certaines choses qui ne marchent pas. Ou bien pour faciliter l'accès à l'information et d'assurer la transparence. D'accord ? Donc au niveau du registre central ou qui regroupe l'ensemble de ces informations. Le registre local, donc, il est tenu par le secrétaire greffe du tribunal de commerce. Pour chaque tribunal de commerce de chaque région, de chaque ville, il y a un registre local. Et s'il n'y a pas, par exemple, une ville où il n'y a pas de tribunal de commerce, il y a, on peut la trouver dans les tribunales du premier instant. Donc pour que, par exemple, une personne qui habite à Marrakech, qui veut exercer le commerce, donc il doit s'immatriculer au registre du commerce. Il ne va pas aller à Rabat, mais il va aller au tribunal à Marrakech. Donc ce cas-là, il va demander l'immatriculation, il va déposer ses statuts, ses informations. Donc pour chaque ville, il y en a des registres locaux pour recevoir les demandes des personnes qui veulent exercer le commerce. D'accord ? Donc c'est ça, la différence entre le registre local et le registre central. D'accord ? Donc comment peut-on s'enregistrer au niveau du registre du commerce ? Tout simplement, il faut livrer, il faut donner un certain information, y compris le nom et le prénom du commerce, de la personne qui veut exercer le commerce, l'adresse personnelle du commerce, son numéro de carte de la carte d'identité nationale, le nom sous lequel il va exercer le commerce, l'adresse, la date, lieu de naissance, l'activité commerciale qu'il va exercer. Voilà, s'il est une personne morale ou bien il a une entreprise, donc le lieu ou bien l'adresse de cette entreprise, le siège social, l'origine du fonds de commerce, le certificat négatif, la forme de la société, est-ce que c'est une SARE, c'est ce que c'est la responsabilité limitée ou bien d'autres formes, le montant du capital social. Donc toutes ces informations doivent être livrées dans le dossier qu'il va dépenser au niveau de ces registres locaux. Une autre chose à savoir, c'est que le travail du registre du commerce n'est pas fini dès que le commerçant est enregistré. C'est-à-dire qu'après l'enregistrement, après l'immatriculation du registre du commerce, le commerçant a toujours relation avec le registre du commerce. Au cas où il a fait des modifications des statuts, il a modifié un fonds de commerce, donc il doit déclarer, encore une fois, au niveau du registre du commerce. Il va déclarer ses modifications. Et une autre chose aussi très importante, au cas où le commerçant veut arrêter son activité, il doit encore une fois faire ce qu'on appelle la radiation. Il va aller au registre du commerce pour retirer son nom, pour dire, voilà, moi je n'exerce plus le commerce, donc retirez mon nom, retirez mon numéro dans ce registre. Donc c'est ce qu'on appelle la radiation, d'accord ? Rappelez-vous bien l'immatriculation, les modifications de statut et la radiation. D'accord ? En général, c'est ça les opérations effectuées au niveau du registre du commerce. Donc voilà, j'espère maintenant que vous avez une idée sur le registre du commerce. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi, je vous explique en français. Le lien est dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment sur le mot 30 jours. Allez, j'ai été bon courage, à la prochaine vidéo.